Jamais une campagne pour la présidentielle française n'aura été autant entachée de scandales sous la Vème République. Hier, le candidat Les Républicains, François Fillon, a formellement été mis en examen, notamment pour détournement de fonds publics et abus de biens sociaux dans le cadre de l'enquête sur les emplois fictifs de sa famille. Mais pas question pour le troisième homme des sondages de se retirer de la course électorale. Marine Le Pen est pour sa part dans la ligne de mire du fisc. La candidate du Front National et son père auraient sous-évalué leur patrimoine. Elle était déjà soupçonnée d'emplois fictifs par le Parlement européen et refuse de se rendre à la convocation des juges français. Enfin, Emmanuel Macron n'est pas directement visé, mais une enquête pour favoritisme a été ouverte sur la société qui organisait ses voyages lorsqu'il était ministre de l'économie. En cause, son déplacement à Las Vegas, réalisé sans appel d'offres.